Salut, c'est John de Novation, nous allons jeter un oeil aux nouvelles fonctionnalités lorsque vous mettez à jour le firmware de votre Circuit à la version 1.7. Nous avons écouté attentivement vos commentaires et suggestions pour cette version 1.7, nous avons donc ajouté des nouvelles fonctionnalités très demandées, qui vous permettront d'explorer des nouvelles façons de créer de la musique avec le Circuit. Comme toujours, cette mise à jour est entièrement gratuite et disponible dès maintenant. Il suffit donc de connecter votre Circuit à votre Mac ou PC et de le mettre à jour à l'aide de Components Standalone ou connectez-vous sur components.novationmusic.com. Vous l'avez demandé, nous l'avons développé. Dans le Circuit 1.7, nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité de note liée qui vous permet de créer des drones et des pads ambiants longs. Ainsi, chaque étape de la séquence peut essentiellement être liée à l'aide d'un nouveau pad dédié, accessible en maintenant Shift dans la vue Gate. Passons maintenant à la Gate, puis maintenons la touche Shift. Et nous pouvons voir que nous avons ce nouveau pad orange ici. Lorsque ce pad orange est fortement éclairé, cela indique que la liaison continue d'activer pour ce pad dans la séquence. Les lumières faibles indiquent qu'il est désactivé. Je vais donc l'activer et étendre la gate jusqu'à cette note. Et si je reviens à Note, et j'appuie sur ce pad, nous pouvons voir que ces pads sont maintenant devenus orange. Cela indique que la note liée est activée pour ce pad dans la séquence. Si nous appuyons sur le play, nous devrions constater que cet accord se joue continuellement, parce qu'il est essentiellement lié à lui-même. Dans la version 1.7, nous avons vraiment repoussé les limites de ce que le circuit est capable de faire. Il est maintenant possible de créer des séquences complexes de motifs et de chaînes de motifs, en utilisant la nouvelle fonction Pattern Chain Sequence. Auparavant, il était seulement possible de sélectionner des motifs uniques, ou de lier plusieurs motifs ensemble pour créer des séquences linéaires allant jusqu'à 8 mesures. Mais maintenant, en utilisant la nouvelle fonction Pattern Chain Sequences, vous pouvez créer des chaînes de motifs complexes, jusqu'à un maximum de 32 patterns par piste, et ce, dans n'importe quel ordre. Disons que nous voulons jouer celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Nous aurons donc celui-ci, celui-ci, celui-là, celui-là, deux fois, deux fois, deux fois, et deux fois, et ensuite, c'est de là, puis celui-ci, et ensuite celui-ci. Appuyons sur Play. Dans cette version 1.7, nous avons également permis de sauvegarder vos séquences de synthé hors de la grille. La nouvelle fonction Synth Micronote vous permet de retarder la position d'une note par pas d'une à 5 micropas, ce qui nous permet de créer des rythmes et des séquences plus complexes qui n'étaient auparavant pas possibles avec le synthétiseur, comme les triolets. On a donc déplacé l'emplacement, ce sont des micronotes pour chacun, et si nous appuyons sur Play, nous devrions entendre que nous avons des triolets pour ce rythme. Voilà pour un rapide coup d'œil sur ces nouvelles fonctionnalités disponibles avec la version 1.7 du Circuit. Pour un regard plus approfondi, merci de regarder les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !